Chers collègues, la parole est maintenant à madame le rapporteur de la délégation droit des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes, madame Michèle Meunier. Monsieur le Président, madame la ministre, chers collègues, près de 30 ans après la loi Roudy, 10 ans après la loi Génisson, 5 ans après la loi du 23 mars 2006, les femmes gagnent aujourd'hui encore entre 25 et 27% de moins que leurs homologues masculins. Cela vient d'être dit et redit. Vous l'aurez compris, en matière d'égalité salariale et plus largement en matière d'égalité professionnelle, l'enjeu aujourd'hui est moins de produire de nouvelles lois que de faire appliquer celles qui existent. La délégation aux droits des femmes qui m'a désignée comme rapporteur de la proposition de loi que nous examinons aujourd'hui a toujours mis le sujet de l'égalité professionnelle au cœur de ses préoccupations. En 2002, elle consacrait son rapport d'activité aux inégalités salariales entre les femmes et les hommes. En 2004, elle procédait à une première évaluation et à un contrôle de l'application de la loi du 9 mai 2011 relative à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et dressait déjà un bilan mitigé. En 2008, elle consacrait son rapport annuel à l'orientation et à l'insertion professionnelle. C'est dans la continuité de ses travaux qu'elle vient de rendre un rapport d'information sur l'égalité salariale entre les femmes et les hommes à l'occasion de l'examen de la proposition de loi présentée par Claire Lys Campion, Michel André, Catherine Génisson, François Rebsamen et les membres du groupe socialiste et apparenté que je félicite de nous avoir donné à nouveau la possibilité d'ouvrir ce débat. Le constat dressé par notre rapport s'inscrit dans la continuité de celui dressé en 2004 par notre délégation. L'égalité professionnelle et plus particulièrement salariale ne fait pas partie des sujets prioritaires des entreprises qui se sont très peu emparées des dispositifs légaux qui s'imposent pourtant à elles. Quelques chiffres suffiront à vous donner un aperçu de la faible application de la loi. En 2010, selon les chiffres du ministère du Travail, sur environ 400 entreprises de plus de 300 salariés, moins de la moitié avait transmis un rapport de situation comparé à l'inspection du travail alors que ce rapport est obligatoire, je vous le rappelle, depuis 1983. Ce qui signifie que nous ne disposons toujours pas, à l'heure actuelle, de statistiques fiables sur les conditions générales d'emploi et de formation des femmes et des hommes dans l'entreprise de notre pays. Quant à la négociation collective obligatoire, selon les mêmes sources, seulement 37 branches sur plus de 1 000 étaient parvenus à un accord spécifique et on évalue à 2 000 entreprises celles qui ont conclu un accord spécifique à l'égalité salariale et professionnelle en 2010. Face à ce maigre bilan, certains parlementaires ont estimé que la menace d'une pénalité financière était devenue inévitable si l'on voulait réellement faire appliquer la loi. Ce fut l'objet de l'article 99 de la loi portant réforme des retraites qui prévoit une sanction équivalente à 1 % de la masse salariale des rémunérations et gains bruts versés par l'entreprise, à l'encontre des entreprises de moins 50 salariés qui n'auraient pas conclu l'accord d'égalité professionnelle ou à défaut qui n'auraient pas défini des objectifs et des mesures constituant un plan d'action pour obtenir l'égalité. Mais cela a été dit par l'auteur de la proposition de loi, le décret d'application du 7 juillet 2011 et la circulaire du 28 octobre 2011 ont largement réduit la portée de cette pénalité. Non seulement les entreprises contrevenantes, si elles sont contrôlées, disposeront d'un délai de six mois pour transmettre un plan d'action, mais surtout la circulaire confie aux directes, aux directions régionales des entreprises de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, le soin de moduler la sanction financière de 1 %, si bien que certaines entreprises contrevenantes pourront en être dispensées si elles justifient de difficultés économiques ou même si elles justifient de leur bonne foi. Enfin, le chef d'entreprise peut fournir un plan d'action unilatéral à défaut d'accords portant sur les salaires. Nombre de syndicats que nous avons rencontrés y ont vu la remise en cause du dialogue social en matière d'égalité professionnelle. Notre délégation ne peut se contenter de ce dispositif, applicable, je vous le rappelle, depuis le 1er janvier de cette année. Elle a donc accueilli avec une grande satisfaction le dépôt, puis l'inscription à l'ordre du jour de la proposition de loi, aujourd'hui soumise à notre examen. Les sanctions qu'elle propose sont très lourdes, et certains, certaines d'entre nous, même au sein de la délégation, se sont interrogées sur leur caractère réaliste. Pourtant, dans une matière où l'on n'obtiendra pas d'avancée sans un changement des comportements, la délégation estime qu'il faut envoyer un signal fort aux acteurs de l'entreprise. À titre liminaire, il me semble essentiel de poser l'esprit général qui a présidé à la formulation de nos recommandations. D'une part, les inégalités de salaire entre les femmes et les hommes sont l'aboutissement d'une accumulation d'inégalités de traitement et de pratiques discriminatoires qui font partie intégrante de la politique sociale des entreprises. D'autre part, elles ont des conséquences graves pour les droits qui se rattachent à la rémunération. Je pense au droit à l'assurance maladie, à l'assurance chômage, à la retraite, et elles expliquent donc en grande partie le maintien des femmes dans la pauvreté. Le traitement de cette question repose par conséquent sur une approche globale que la délégation a adoptée pour formuler les recommandations suivantes. Tout d'abord, nous souhaitons que toutes les entreprises de plus de 50 salariés travaillent et remettent le rapport écrit qui donne la mesure réelle des conditions générales d'emploi et de formation des femmes et des hommes en leur sein. Trop peu d'entreprises rédigent un rapport de situation comparée et quand elles le font, le document n'est souvent qu'une paraphrase des dispositions légales, soit aussi un amoncellement de chiffres qui sont inexploitables. La délégation demande donc au gouvernement de lancer, dans le cadre d'un plan interministériel de lutte contre les inégalités professionnelles, une campagne d'information à destination des entreprises, des organisations syndicales, mais aussi des chambres de commerce et d'industrie et des chambres des métiers et de l'agriculture pour leur rappeler la réglementation applicable et leur faire connaître les supports méthodologiques disponibles. Nous nous sommes intéressés ensuite aux modalités de négociation des conditions salariales, puisqu'il revient aux partenaires sociaux, de proposer des mesures concrètes pour résorber les écarts de salaire. Comment s'étonner que les organisations syndicales soient peu mobilisées quand on sait que les femmes ne représentent que 22% de leurs membres et ce chiffre tombe même à 14% au sein des organisations patronales. Les organisations syndicales ne sont pas opposées à ce que, par la loi, nous imposions une représentation plus équilibrée des femmes au sein des instances professionnelles chargées de veiller à la mise en œuvre du dispositif. La délégation souhaite faire en sorte que les listes de candidatures aux élections au comité d'entreprise et à la délégation du personnel permettent une représentation proportionnelle des femmes et des hommes, reflétant leur poids respectif au sein des effectifs. Elle est ouverte à une discussion pour trouver la meilleure méthode pour permettre de mettre en œuvre cette proposition. La délégation a ensuite souhaité prendre en compte les inégalités salariales spécifiques à la tranche d'âge des 25-40 ans, car pèse sur les femmes le soupçon de la maternité. À ce moment-là, les femmes sont particulièrement fragiles dans l'entreprise et sont moins armées pour faire face aux discriminations. La délégation souhaite d'une part qu'un suivi obligatoire de la personne qui a interrompu son travail pour maternité soit mis en place. Un entretien avant la reprise d'activité lui permettrait d'être informé des changements qui ont eu lieu dans son service pendant son absence et ainsi de mieux préparer son retour. D'autre part, on envisage les modalités de prise en charge du droit à la formation pendant le congé parental. Vous le savez, l'article du Code du travail 1125-56 prévoit le droit à prendre une formation, mais au frais de l'intéressé, ce qui en limite, bien sûr, l'accès à celles et ceux qui ne peuvent se le permettre. J'insiste sur ce point. On ne résoudra la question des inégalités salariales que de manière globale. A l'instar du plan interministériel de lutte contre les violences faites aux femmes, dont le troisième volet a été lancé le 13 avril dernier par vous, madame la ministre, la délégation souhaite le lancement d'un plan interministériel de lutte contre les inégalités professionnelles. Ce plan poursuivra une double ambition, maintenir une vigilance collective soutenue et structurer un réseau territorial de soutien à la négociation collective de branches et d'entreprises, qui s'appuiera sur les directs et sur les réseaux des délégués régionales aux droits des femmes, et qui associera tous les acteurs concernés, dont les collectivités territoriales et le réseau associatif présent sur le territoire. Il proposera un calendrier précis, s'appuiera sur des référents désignés sur les territoires et des moyens suffisants, permettant de mettre en œuvre des actions précises et de contrôler les résultats effectifs dans le cadre d'un rapport annuel public. La délégation est ouverte à la discussion avec votre ministère, madame la ministre, pour envisager le lancement de ce plan. Par ailleurs, ce sont les administrations déconcentrées qui mettent en œuvre quotidiennement les dispositifs relatifs à l'égalité professionnelle et salariale. Et nous regrettons qu'à l'heure actuelle, le réseau déconcentré des directs et les délégués régionales aux droits des femmes, auprès du secrétariat général pour les affaires régionales, le SGAR, ne se concertent pas suffisamment. Associer les délégués régionales au sein du SGAR aux missions des directs en leur confiant, par exemple, des programmes communs d'action, pourraient s'inscrire dans le cadre de programmes régionaux stratégiques actuellement mis en place par le service des droits des femmes et de l'égalité entre les femmes et les hommes. Pour conduire ce plan d'envergure nationale, il manque aujourd'hui un pilotage fort au niveau national. La délégation a toujours appelé de ses voeux la création d'un ministère aux droits des femmes qui aurait la légitimité politique pour impulser et imposer une nouvelle politique publique d'envergure nationale. Nous reprenons donc ce souhait de longue date. A défaut, l'installation d'un délégué ou d'une déléguée ministérielle à l'égalité des femmes et des hommes rattachée au service du Premier ministre permettrait d'identifier une personne dont l'autorité est reconnue comme référent de la politique publique en faveur de l'égalité professionnelle. Enfin, la délégation estime qu'en tant que parlementaires, mais aussi qu'en tant qu'élus locaux, nous devons nous montrer vigilants à l'égard des mauvaises pratiques des entreprises qui ignorent délibérément ou non leurs obligations légales en matière d'égalité professionnelle. La Charte européenne pour l'égalité entre les femmes et les hommes dans la vie locale prévoit en particulier l'intégration de la dimension du genre dans toutes les politiques et les activités des collectivités. Et je vous y engage, mes chers collègues, vous qui avez souvent des responsabilités au niveau local. Pour terminer, puisque je dépasse mon temps, je vous propose de saisir l'opportunité qui nous est donnée avec l'inscription, cette proposition de loi à l'ordre du jour du Sénat pour fixer les objectifs ambitieux, les objectifs ambitieux aussi pour nos partenaires sociaux. Car derrière la question spécifique de l'égalité salariale entre les femmes et les hommes, c'est la question plus large d'un équilibre sociétal qui est posé. Il s'agit de bâtir une société plus juste, plus équilibrée, davantage respectueuse des temps de vie professionnels, personnels et familiales, dont doivent profiter les femmes, les hommes, mais également les enfants de notre pays. Je vous remercie. Merci, Madame le rapporteur.